bonjour et bienvenue sur une nouvelle interview de Femmes Inspirantes et aujourd'hui je vous présente Mathilde du podcast Z comme Zodiac qui est un podcast que j'ai découvert il y a quelques mois et que je suis avec beaucoup d'attentes enfin là je suis contente d'ayant arrivé enfin mon épisode de mon signe à moi mais j'attendais voilà les nouveaux épisodes avec impatience donc bonjour Mathilde bonjour est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es quel est ton parcours avant d'arriver jusqu'au podcast bien sûr donc voilà moi Mathilde je vais bientôt avoir 30 ans là en janvier et j'ai déjà eu plusieurs vies en fait ce court laps de temps puisque après un bac général je suis entrée à Saint-Côte-Paris j'étais extrêmement jeune puisque j'avais juste 17 ans et quand j'ai terminé le parcours j'en avais 21 donc j'étais en effet tout 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 début même de ma vie de jeune adulte et j'ai travaillé brièvement pour les relations de presse dans les médias chez RFI et France 24 en particulier et en fait je suis partie au bout d'un an c'était pas un souci spécialement par rapport à cette profession là à ce poste là mais c'est surtout que j'ai eu une espèce de révélation que ce parcours finalement très classique que j'avais entamé j'avais pas du tout envie de le poursuivre donc c'était pas évident maintenant je le dis et je repense à ça avec beaucoup même de tendresse pour la personne que j'étais mais à l'époque j'avais l'impression que c'était la fin du monde et que vraiment le sol se pendillait sous mes pieds ça va être très très dur psychologiquement en fait d'arriver à cette conclusion que oui que j'allais renoncer aussi à un certain confort et je suis partie passée à un CAP pâtisserie en un an en apprenti puisque j'étais j'avais moins de 25 ans donc c'était tout à fait possible en restant dans le parcours public ça aussi j'insiste parce que c'est possible on n'est pas obligé d'aller faire des écoles qui coûtent les yeux de la tête il y a quand même des ressources en France donc j'ai passé oui un CAP en un an en apprentissage j'ai été pâtissière pendant cinq ans et ensuite j'ai ouvert le Politi Café qui est un café restaurant dans le 18e arrondissement à Paris où à la fois on est un restaurant relativement classique je fais tout maison la carte change toutes les semaines voilà on essaie d'être une cantine on va dire sympa saine mais accessible avec des prix adaptés au 18e arrondissement qui est un quartier populaire mais on accueille aussi des événements politiques citoyens associatifs de collectifs etc et l'idée voilà c'est que le lieu ce soit pas simplement un lieu on vient manger même si c'est tout à fait possible il y a des gens qui l'utilisent vraiment comme leur cantine ou leur restaurant sympa de quartier mais d'être qu'il se passe des choses quoi qu'il se passe des choses qu'il y ait des liens qui se créent dans cet endroit et que ça serve aux citoyens en fait voilà le concept du Politi Café hum génial donc à côté de ça t'as développé un projet perso ? absolument absolument donc ça c'est le dernier bébé en base qui est sorti l'année dernière là on s'apprête à fêter la première année de mon podcast qui s'appelle Z comme Zodiac et c'est un podcast d'astrologie qui n'a donc rien à voir à la base avec la restauration, l'entreprenariat, la politique, l'actualité donc c'est encore autre chose hum et j'ai sorti ça il y a un an et ça a été une énorme surprise parce que j'ai lancé ce projet comme de la pure récréation ce qui est assez rare d'ailleurs pour moi où en fait j'avais vraiment besoin de m'aérer la tête puisque ce projet de création de restaurant à côté c'est une vraie aventure qui a eu ses très bons côtés mais qui ne fonctionne pas non plus comme je le voudrais sur plein d'autres aspects et j'avais besoin de quelque chose qui n'avait rien à voir et je ferais vraiment pour m'amuser quoi c'est aussi pour ça que j'ai pas, par exemple j'ai pas mis de deadline de publication, j'ai pas annoncé de rythme de publication alors que c'est la base dans la création de podcast, c'est quoi annoncer, est-ce que c'est mensuel, est-ce que c'est le deuxième lundi de chaque mois et ça fait partie oui des règles de base et moi j'ai décidé de ne pas annoncer ça au final sur un an t'as réussi à publier les 12 c'est ça, exactement un podcast toutes les 3-4 semaines voilà c'est ça, c'est à dire qu'au final le rythme il a été respecté mais du coup ça a pris le fait que j'ai pris la bonne décision je pense parce que sinon je me serais vraiment mise à stresser outre mesure et voilà moi j'avais envie de partager ma passion de l'astrologie qui est ancienne puisque c'est depuis que je suis petite que je m'intéresse à ça et ça revient nous raconte comment la mouche de l'astrologie t'a piqué ouais ça m'a pris parce que donc déjà ma mère avait commencé à se former en astrologie quand elle était jeune femme et quand elle était enceinte de ma soeur et de moi c'était quelque chose qu'elle continuait à faire un petit peu de loin donc il y a toujours eu des manuels d'astrologie à la maison et moi on m'a toujours expliqué que les horoscopes de la fin du magazine c'était pas de la véritable astrologie que c'était inventé que c'était un peu une matière dévoyée quoi même si on n'utilisait pas ce mot là pour la petite fille que j'étais mais voilà très vite j'ai fait la différence et de toute façon je voyais la différence entre les livres érudits en fait qui parlaient d'astrologie dans les bibliothèques familiales et qui donc étaient accessibles et certains contenus que je voyais passer oui dans des magazines télé dans des magazines beauté qui étaient pas terribles et donc j'ai très vite vu la différence et il se trouve que j'ai ma tante aussi du côté paternel ma tante Zoé Fachan qui est chercheuse en astrologie puisqu'elle n'est pas astrologue dans le sens où c'est pas une activité ou alors il faut des consultations un service de consultation etc elle c'est vraiment l'aspect intellectuel qui l'intéresse le plus elle a écrit des ouvrages très pointus sur l'astrologie de syntaxe astrologique et elle le faisait notamment avec un petit collaborateur c'est à fait Didier Bétournay avec qui elle a écrit plusieurs ouvrages et donc elle aussi a évidemment joué un rôle à la capitale puisque c'était ma tante préférée que j'admirais énormément que j'admire toujours énormément qui me forme maintenant et avec ma mère ma mère est prof de français à la retraite maintenant et toutes les deux c'était vraiment les deux figures d'intelligence en fait quand j'étais petite qui valorisait mon éveil intellectuel qui valorisait mes écrits, mes productions et toutes les deux étaient passionnées d'astrologie donc ça a je pense joué un énorme rôle dans mon intérêt justement j'allais te demander comment tu t'es formée comment on fait pour savoir parce que bon on voit bien qu'il y a quelques bouquins mais pour avoir un peu la curiosité avoir l'envie de me former je sais pas on sait pas par où commencer alors en fait personne sait par où commencer moi quand je dis que j'ai demandé à Zoé c'était il y a quelques années et comme on a dit ta distance honnêtement c'est pas du tout une formation construite même voilà on fait comme on peut elle aussi elle est occupée elle m'envoie des choses à lire c'est un lissa tu me dis ça des questions enfin voilà on est plus sur cet ordre là et quand on se voit on peut parler pendant des heures et des heures puisque je l'adore mais c'est la personne la plus bavarde du monde et que je ne suis pas en reste donc on a vraiment des journées on parle énormément mais on est très clairement moi je me suis plutôt formée en autodidacte en fait mais c'est ça aussi qui est compliqué avec l'astrologie et moi j'ai tendance à dire que je compare en fait ça à l'apprentissage d'une langue étrangère donc on peut on peut apprendre des choses moi je l'ai fait parce que le japonais a une classe très importante dans ma vie et les trois premières années j'ai essayé d'apprendre toute seule donc c'est possible mais très vite il y a des limites de cet apprentissage parce qu'il faut pratiquer au quotidien parce que aussi il y a un aspect qui est souvent très compliqué dans l'apprentissage en autodidacte en fait des fois il suffirait que quelqu'un vienne nous résumer la logique sous-jacente et tout de suite ça s'écraire quoi et c'est vraiment la différence entre apprendre tout seul et apprendre avec un professeur donc en fait je vois plus l'astrologie comme quelque chose où moi j'incurgite énormément d'informations et en fait pour la logique qui est derrière pour des choses en termes de mettre en valeur la cohérence, la précision là je vais voir Zoé voilà et moi c'est ce qui m'intéresse aussi d'ailleurs un petit peu d'avoir comme rôle de façon beaucoup plus modeste parce que finalement je débute en astrologie et plus on vieillit une meilleure astrologue on devient de toute façon donc j'espère que je serai bien meilleure astrologue dans 20 ans que maintenant comme un bon vin quoi exactement mais parce que c'est aussi normal je pense que plus on comprend des choses sur la vie plus on expérimente et plus on est capable de mettre en valeur aussi ce langage astrologique en disant ah mais c'était ça dont ça parlait vraiment et moi dans mon expérience j'ai l'impression que ça m'ouvre ces portes là donc ça veut dire qu'en astrologie aussi on peut se permettre de faire des ramifications c'est un langage de l'existence en fait l'astrologie et un langage du monde en général donc c'est une grille de lecture donc forcément tout ce qu'on va vivre vient enrichir aussi notre appréhension de cette grille de lecture je suis un petit peu partie ah oui c'est ça mais sur l'autodidacte voilà j'essaye aussi modestement de jouer un peu ce rôle à travers mes productions moi je m'adresse très clairement à des débutants en fait à des personnes qui n'y connaissent rien ou qui connaissent déjà un petit peu mais qui n'arrivent pas en fait à tisser justement cette toile et moi j'essaye d'apporter un petit peu de pédagogie un petit peu de vulgarisation et il y a des choses moi qui sont toutes simples en astrologie qui permettent de mettre du sens dans ce qu'on apprend j'ai vu aucun manuel les résumés comme ça et en fait quand moi j'ai compris la logique quand moi j'ai compris que ça fonctionnait en miroir et tout de suite je me suis dit mais mon dieu mais pourquoi est-ce que personne me l'a dit avant et à la place je bachotais aussi certains savoirs astrologiques et ça me bloquait dans mon apprentissage j'avais l'impression que c'était lourd quoi qu'il y avait trop d'informations à apprendre que c'était arbitraire qu'il fallait trop apprendre par cœur il aurait suffi de me montrer la logique pour vraiment me faciliter la tâche considérablement donc c'est ce que j'essaye de faire un petit peu aussi à travers mon podcast et mes articles et mon Instagram quoi ce qui est chouette en fait c'est qu'on sent que moi je te vois avec l'astrologie un peu comme moi je suis avec le MBTI c'est-à-dire que je vois quelqu'un passer dans la rue et dans ma tête j'ai déjà fait ma grille MBTI et je sais un peu comment catégoriser plus ou moins c'est un peu mon alphabet et toi on sent que c'est vraiment la même chose avec l'astrologie ou même des fois tu arrives à aller chercher même les ascendants sur des personnages politiques enfin en tout cas tu vas quand même assez loin dans le truc et du coup ce qui est chouette c'est qu'on sent que quand tu regardes un film un Disney, n'importe quoi tu lis les personnages à travers ce filtre de l'astrologie et du coup ça t'amène sur cette pédagogie qui est vraiment super chouette moi je trouve le format de tes podcasts vraiment chouette alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est en moyenne 30 minutes c'est ça par épisode ? parfois un peu plus ? c'est ça oui alors les premiers coups que j'ai faits quand je tâtonnais et que je ne savais pas du tout comment ça allait être reçu ils font plus 10 minutes, un quart d'heure et d'ailleurs c'est une des grandes plaintes que je reçois de l'épisode du bélier et l'épisode du taureau ils sont beaucoup plus courts que les autres ah oui mais je ne savais pas encore comment ça allait être reçu ouais 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 on est sur la fin aussi qu'est-ce qu'il fallait conclure le cycle et répéter beaucoup de choses aussi justement pour faire émerger cette cohérence qu'on avait essayé d'établir en 10 épisodes mais ouais donc oui c'est à peu près 30 minutes et en effet il y a beaucoup d'exprits dedans qui sont utilisés voilà de manière tout à fait comme une prof enfin là c'est le côté très pédagogue aussi ou enfin que j'essaye d'avoir ou j'essaye plutôt de piocher dans la culture populaire même s'il y a des fois des références un peu plus pointues mais j'essaye d'utiliser quand même pas mal de références auxquelles les gens peuvent avoir accès très facilement ou en fait les ont déjà et comme ça ils se disent ah c'est tel type d'énergie, c'est tel type de dynamique mais bien sûr voilà tout le monde connaît Sirène, même si tu ne connais pas le disney tu connais le fond d'Andersen et ça te permet de t'évoquer sur le choix Complètement et j'ai trouvé ça hyper accessible parce que justement moi par exemple je suis quelqu'un qui considère ne pas avoir beaucoup de culture populaire culture générale on va dire sur tous tes fils et tout ça et il se trouve qu'il y a quand même une énorme majorité des extraits qui sont reconnaissables même pour quelqu'un voilà donc ça c'est un terme bien réussi on m'a posé la question des droits d'auteur est-ce que comment s'en desserent les extraits que tu as le droit de publier comment ça se passe ? alors il faut savoir que je ne suis pas spécialiste du droit d'auteur mais je me suis quand même renseignée un peu avant en fait la loi française est quand même extrêmement comment dire elle nous laisse beaucoup justement de droits à condition de ne pas faire d'argent déjà à condition si mon podcast était payant ce serait une autre chanson littéralement je ne pourrais je ne pense pas utiliser grand chose mais là mon podcast il est accessible à tous je ne touche pas d'argent dessus je n'ai même pas ouvert de compte qui soit plus ou moins en relation avec ça non seulement par choix mais aussi parce que justement pour cette raison là par exemple je suis là je ne peux pas faire ça je ne peux pas risquer ça il y a une limite de 30 secondes d'extrait dans l'ensemble elle est respectée et à condition que ce soit à titre d'hommage et c'est exactement ça que je fais à condition que ce soit soit dans une logique d'humour de caricature ou d'hommage on est autorisé à le faire c'est à dire qu'à partir du moment où on ne dit pas ça ça m'appartient évidemment on est tout à fait en possibilité de le faire et je répertorie tous les extraits dans les descriptifs des épisodes où en fait les gens peuvent tout à fait dans le bon ordre en plus donc vraiment on peut se rattacher à ça on peut aller chercher on peut ensuite aller se procurer le film le disque etc je ne dis pas du tout que ces extraits m'appartiennent donc c'est moi qui les ai produites donc en fait c'est assez finalement ça nous laisse aussi beaucoup de liberté voilà mais je toucherais ne serait-ce que un euro par épisode directement voilà par l'achat d'un épisode je pense que ce ne serait pas légalement ce ne serait pas autorisé en fait ce serait répréhensible d'accord ok ok ça nous apporte déjà beaucoup de pistes pour comprendre ça a l'air d'être un sacré boulot de réunir tous ces tous ces extraits c'est vrai que là par exemple je viens sortir un épisode de Trois Requestions dans lequel il y a zéro montage j'ai rien mis du tout d'extrait musical il y a juste ma voix j'ai coupé les moments où voilà où j'ai pas fouillé où j'ai toussé et c'est tout et vraiment j'ai eu l'épisode de 30 minutes et j'étais là mais ça prend tellement moins de temps tellement mais ça m'a pris mais je sais pas je pense deux heures en tout le temps de résumer et ensuite de m'enregistrer quoi enfin ça n'avait rien à voir avec le travail que j'ai écrit sur les autres sur les autres épisodes trouver les extraits c'est pas un problème parce que en fait les extraits généralement je les ai déjà en moi c'est à dire que c'est des choses auxquelles je pensais en écrivant je me disais ah tiens là faut que je mette la reine des neiges là faut que je parle de tel personnage là ça m'évoche pas il y avait des phrases quoi qui me revenaient en tête aussi où je me disais tiens la phrase de tel film ce serait bien que je puisse intégrer ce qui prenait un peu de temps finalement c'était plus des fois la recherche de certains extraits parce que j'ai certaines références qui sont des références d'enfance qui sont un petit peu datées et où c'était compliqué de trouver pile la ligne de dialogue que je voulais alors que je savais que dans tel film de 1997 avec Fabrice Lutini je sais qu'il a telle phrase et que ça aurait fait être drôle de l'intégrer et où en fait tout simplement elle n'était pas disponible sur internet donc des fois c'était un petit peu perdre du temps pendant 20 minutes chercher un extrait que je voulais mettre pour ne pas y arriver et me dire ah je vais faire sans ou je vais trouver autre chose et oui après couper les extraits essayer de les intégrer sachant que j'ai zéro expérience de montage mais vraiment zéro zéro maintenant tu as un an d'expérience donc oui mais alors j'aimerais bien après d'être bien renseignée et quelqu'un hier qui travaillait dans le site du son m'a confirmé que j'avais pris le meilleur micro qui était possible je vais bientôt recevoir un micro pour Noël qui va me permettre d'améliorer déjà la qualité des enregistrements et après par contre pour le montage c'est du bricolage de A à Z et dès que je le pourrai il faut absolument que je me forme pour améliorer la qualité générale du podcast mais ceci étant dit même si j'ai complètement conscience et vraiment complètement conscience je n'ai jamais fait ça auparavant je peux écrire un peu moi je peux dessiner un peu mais du montage sonore j'en avais jamais fait du tout donc c'est du bricolage total et j'en ai conscience même si ça c'est dit je trouve ça intéressant de voir que mon podcast il marche quand même il marche d'autant plus que vraiment je l'ai créé sans agenda en fait donc je n'avais pas de prétention en fait en le sortant enfin c'était juste histoire de partager un petit peu de ce qui m'intéressait avec d'autres gens que ça pourrait passionner aussi et si on regarde ça ça fonctionne quand même il y a plein de gens qui l'écoutent et en fait je ne dis pas du tout ça pour me faire mousser je dis ça parce que je suis la première concernée par le syndrome de l'imposteur et ne pas oser faire des choses parce que je n'ai pas le diplôme je n'ai pas la formation je ne sais pas faire il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi et donc là j'insiste un petit peu là-dessus parce que ce podcast il a fonctionné mais mille fois mieux que ce que j'avais imaginé en termes de retour positif en termes d'opportunité que ça a créé etc c'est évidemment c'est du travail mais si je compare les efforts et les retours que je reçois c'est formidable vraiment c'est que une bonne surprise c'est génial et donc je le dis pour inciter les gens parce que j'ai souvent des gens qui m'envoient des messages et qui disent qu'ils n'osent pas se lancer dans mes podcasts etc mais là je suis la preuve vivante qu'en y connaissant rien du tout du tout du tout en fait c'est possible la condition de décoller et de le faire sincèrement je pense que c'est ça qui est important si on le fait sans prétention et avec sincérité et juste en étant on va dire le plus authentique possible en fait entre ce qu'on fait et pourquoi on le fait mais en fait ça va passer ça va passer et Z ça aurait été plus 100 abonnés sur un compte Instagram mais 100 abonnés qui me suivent et qui me disent ah c'était trop chouette parce que j'ai enfin pu mieux comprendre ce signe mais déjà rien que ça ça aurait été génial et bon bah maintenant que c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur c'est encore plus génial maintenant que t'as fait les 12 premiers épisodes sur les 12 signes est-ce que tu vas faire d'autres épisodes pour nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire une planète une maison et tout ce charabia un petit peu compliqué les nœuds nord enfin moi j'entends du faire des trucs et je les vois dans mes bouquins mais c'est encore un peu difficile d'accès t'as prévu de faire tout ça ? oui tout à fait au début je m'étais dit que j'allais vraiment ensuite faire un épisode par exemple planète par planète et continuer voilà tirer un peu sur ce filon là et en fait j'ai réalisé que j'avais plein d'idées et que pour le moment il n'y avait pas vraiment d'autres podcasts en France en tout cas parce qu'au Canada ils ont tout à mal mais en France il n'y avait pas d'autres podcasts hyper généralistes en fait sur l'astrologie alors qu'on peut faire plein de choses et là j'ai un petit peu envie de montrer non seulement qu'on peut apprendre l'astrologie on peut apprendre dans les planètes on peut apprendre en effet le système comment fonctionne une carte du ciel et tout je vais continuer de donner ces fil-là mais aussi de montrer comment est-ce qu'on peut appliquer donc par exemple analyser la pop culture à travers des dynamiques astrologiques ça j'ai commencé à le faire sur Instagram et j'ai eu un très bon retour quand je faisais des portraits de Greta Thunberg que je parlais de la dernière série Netflix qui était sorti d'un sous-indemple astrologique les gens appréciaient énormément et donc je pense que je vais l'intégrer à ça et à Zepton de Viac et j'aimerais aussi faire des entretiens pour donner la parole justement à des personnes qui pratiquent l'astrologie et montrer qu'on n'a pas forcément à être perché je dis ça sans péjoratif parce que moi j'adore les gens perché mais montrer justement qu'il y a une diversité des profils qu'il y a des gens qui utilisent aussi l'astrologie pour faire passer des messages politiques qui ont du recul de jus et ça je pense que c'est important aussi qu'on voit émerger un peu plus de ces personnes là en leur demandant la parole directement parce que je suis comme tout le monde des fois j'en ai un petit peu marre quand on parle à ma place quand on parle de la nouvelle tendance sorcière de la nouvelle du renouveau de l'ésotérisme et heureusement il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de journalistes qui se renseignent et qui nous donnent la parole et puis il y en a aussi plein qui parlent de cette tendance souvent de manière d'ailleurs assez moqueuse sans nous demander ce que nous on en pense et comment est-ce qu'on dit un peu de mèche d'accord qu'est-ce que tu penses des astrologues ouais je crois que c'est ça qui parlent des énergies du moment est-ce que c'est le type d'astrologie que tu pratiques est-ce que tu es plutôt sur les thèmes de naissance est-ce que c'est lié et inséparable en fait pour moi c'est juste des exercices différents après pour les énergies du moment on peut voir qu'il y a vraiment des choses différentes il y a des gens qui pratiquent plutôt le magnétisme il y a des gens qui tirent les cartes et des fois ils l'associent à l'astrologie mais du coup il y a vraiment des pratiques très différentes c'est pour ça que par exemple quand on parle de l'ésotérisme la nouvelle vague de l'ésotérisme moi il y a des comptes que j'adore sur Instagram par exemple parce que c'est vraiment là-dessus que ça se retrouve c'est pas sur Twitter c'est pas sur Facebook donc c'est vraiment la plateforme sur laquelle il y a une communauté qui s'est créée depuis quelques années et franchement il y a des gens que j'adore il y a des gens je suis pas du tout réceptive il y a même des comptes je suis méfiante moi-même enfin voilà faut aller regarder surtout en l'ésotérisme il y a de tout il y a aussi des gens d'extrême droite dans l'ésotérisme donc il faut vraiment faire attention aussi et continuer d'avoir cet esprit créatif sur qui me parle quel genre de personne c'est quel genre de parcours qu'est-ce que cette personne essaye de faire oui est-ce qu'on est dans le domaine du bien-être est-ce qu'il y a autre chose bon donc déjà je pense que c'est important aussi d'aller vraiment fouiller et c'est pas grave de dire telle personne je respecte ce qu'elle fait mais je suis pas réceptive en fait du tout ça me m'aide pas c'est pour ça qu'on est nombreux et que c'est riche et qu'il faut aller chercher ce qu'il faut faire quoi après l'astrologie il y a vraiment de tout c'est-à-dire que moi évidemment ce qui m'intéresse le plus pour le moment c'est la compréhension de sa propre carte du ciel donc de son propre parcours et avec un aspect vraiment développement personnel en fait où l'astrologie c'est un outil de développement personnel j'ai commencé quand même à beaucoup plus regarder ce que je ne faisais pas avant c'est-à-dire je le faisais moins avant les transits planétaires donc de vraiment sentir au jour le jour comment est-ce que le balai en fait des planètes vient influencer notre carte du ciel ça je trouve ça intéressant donc vraiment en fait c'est c'est un petit peu à la carte en fait on a le droit de faire ce qu'on veut et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Eugénie du compte astrologuine qui est une collègue du coup qui est une collègue et en plus qui est une cliente de mon café parce que le hasard fait qu'on vit on est voisine en fait et donc on se voit régulièrement et elle par exemple elle ne regarde pas du tout les transits planétaires elle ne s'intéresse vraiment qu'à la contention de carte du ciel après elle a une petite vingtaine d'années et ce n'est pas dit qu'elle ne va pas s'y mettre non plus les horoscopes c'est possible aussi d'en faire c'est possible aussi d'en faire des bons c'est juste pas la même chose et moi c'est vrai qu'avant j'étais plus sur développement personnel et astrologie mondiale donc regarder en effet les transits planétaires mais sur des planètes qui sont beaucoup lentes donc c'est moins les transits qui vont nous enverriter que juste leur arriver dans un signe et de voir ce que ça peut déclencher en termes de géopolitique en termes de grosses tendances sociétales et ça j'ai toujours trouvé ça fascinant aussi ok tu connais les les horoscopes de courrier international ouais 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 de Robresnie ouais ouais qu'est-ce que t'en penses ? ben moi j'aime bien je trouve ça intéressant c'est juste que c'est pas la même chose de toute façon à partir du moment encore une fois c'est pas les mêmes exercices entre une consultation en tête à tête avec quelqu'un où vraiment là on va pouvoir aller creuser la dynamique de cette personne où des fois ça ressemble vraiment à des séances de psy où des fois les gens me racontent des choses où c'est pas beaucoup moi qui parle mais de temps en temps il y a aussi un contact qui se fait avec la personne et qui tout à coup me raconte un secret qu'elle porte en elle depuis 10 ans et que là ça fait écho avec ce que je suis en train de leur raconter d'un point de vue astrologique c'est pas du tout la même chose que de faire des horoscopes qui sont quand même destinés à un large public on va pas pouvoir avoir ce lien intime qui est en train de se créer avec les gens est-ce qu'il y en a un qui a plus de valeur que l'autre ? Ah pas c'est non parce que des fois donner aussi un message s'il est juste et s'il est pertinent ça peut aussi toucher plein de personnes et ça peut avoir un gros impact donc voilà je pense là qu'il y a un qui a plus de valeur l'un sur l'autre mais c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait qu'on a le droit même de dire moi je pratique l'astrologie et ça m'intéresse et c'est mon obsession du moment mais pour le moment même les horoscopes intéressants qui sont censés être intéressants poétiques pertinents etc ça ne me parle pas j'ai trop d'impression qu'on me donne des conseils un peu flous et tout ça ne me parle pas on a le droit en fait de dire ça moi je sais qu'il y a des choses qui m'intéressent mais je vois la différence je vois la différence entre ça et une étude hyper poussée d'une carte on va aussi s'intéresser aux petits détails on va s'intéresser il n'y a pas longtemps j'ai fait un post sur Instagram où je parlais du fait que mon grand-père m'ait surnommé la flèche et la flèche c'est le symbole du sagittaire et quand plus tard j'ai découvert en effet que j'avais une énergie du sagittaire très présente dans ma carte le surnom la flèche m'est tout de suite revenue et je l'ai mis en relation avec les choses en effet que je disais dans mon enfance et ça c'est vraiment un travail en fait que moi j'incite les gens à faire parce que des fois ça peut faire des épithéries voilà des fois ça peut vraiment se dire mais bien sûr bien sûr ça a du sens en fait ce qui m'est arrivé ce qui est en train de m'arriver et c'est des choses aussi bêtes comme ça que sur un surnom qu'on nous a donné et on voit à quel point ça a pu cristalliser en fait plein de choses c'est différent c'est différent entre ça et l'analyse du dernier film Marvel et de dire ça c'est marrant parce que ça parle de plein de choses qui sont en train de se passer en astrologie mondiale voilà en quoi est-ce que moi j'ai l'impression que le film il nous parle de ça finalement c'est l'écho de ce qui se passe dans le ciel en ce moment c'est différent d'une consultation de personne à personne voilà mais c'est différent des horoscopes de courrier international toi à titre personnel en quoi l'horoscope enfin pardon pas l'horoscope en quoi l'astrologie t'aide pourquoi tant de passion pour l'astrologie parce que je alors moi je suis quelqu'un d'extrêmement mélancolique de moins en moins mais c'est quelque chose sur lequel je travaille et cieux et c'est déjà quel signe ça ? alors pour moi c'est surtout dû au fait que je suis très saturnienne j'ai beaucoup 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 de capricornes dans ma carte j'ai la moitié de mes planètes qui sont en capricornes et le capricornes c'est une énergie que j'aime beaucoup mais c'est une énergie qui est une énergie très froide et qui peut avoir ce serait trop long à expliquer mais voilà qui peut avoir en effet un aspect très mélancolique ça s'explique aussi par d'autres choses dans ma carte et donc voilà je suis hyper sensible je n'ai pas été diagnostiquée mais ce serait une longue histoire mais a priori je suis dans la case au potentiel etc et en fait moi j'ai été oui très déprimée pendant un long temps il y avait une recherche de sens je pense qui a toujours été là en moi j'ai toujours essayé de mettre du sens sur les choses et en fait la mélancolie elle vient du fait que souvent on n'a pas de réponse et c'est vrai que la vie a un côté très absurde sur plein d'aspects et donc en fait l'astrologie c'est en ça que ça va être c'est parce que moi si je dois définir mon but dans la vie en effet c'est de mettre le plus de sens possible sur les choses il n'y a rien de pire que faire un travail où on a l'impression que ça n'a pas pour moi il n'y a rien de pire c'est ça qui m'a fait c'était un cap quand j'avais 20 ans c'est pour ça que je n'ai pas forcément aimé les études à Sciences Po parce qu'il y avait une approche que je trouvais déconnectée de la vie des gens au quotidien de ce que je voyais de la vie politique au quotidien et le manque de sens pour moi c'est ce qui peut vraiment me faire tronger en tête et l'astrologie c'est l'inverse de ça l'astrologie c'est une grille de lecture donc l'idée c'est au contraire de pas d'expliquer c'est pas la même chose mais il s'agit pas d'explication mais il s'agit d'essayer de saisir ce qui est en train de se passer saisir les dynamiques qui sont en jeu voilà donc c'est pour ça que ça me passionne autant et maintenant que j'ai grandi et que j'ai travaillé sur moi je suis complètement apte à entendre qu'on ne saura jamais que peut-être la vie n'a aucun sens mais en fait le sens on peut en donner et c'est ça qui est intéressant c'est à dire qu'il ne s'agit pas de croire en l'astrologie il ne s'agit pas de croire ah super il y a une force supérieure l'univers est avec nous qu'on l'appelle Dieu ou autre chose il y a quelqu'un là et en fait on est forcément amené à un destin quel qu'il soit et on va pouvoir juste suivre ce que les astres nous disent alors les gens qui s'intéressent à l'astrologie comme ça je peux d'emblée vous le dire j'en suis désolée je vais vous faire un thé et vous offrir des petits gâteaux mais c'est pas ça je suis navrée mais l'astrologie n'aura pas de réponse non plus claire, nette et définitive en tout cas pas celle que je pratique mais elle est vraiment là pour nous encourager à mettre le plus de sens possible dans ce qu'on fait dans ce qu'on vit y compris dans nos nos impossibilités dans nos échecs voilà et à partir du moment où on comprend quelque chose de ça en fait on peut avancer et on peut continuer à avancer moi c'est pour ça que ça me passionne comment est-ce que tu parce que de la même façon que moi dans le MBDI j'arrive à voir des liens entre par exemple le zèbre quand il est extraverti ça se matérialise comme ça quand il est extraverti ça se matérialise comme ça mais en même temps je pense qu'il est plutôt de ce côté de cette lettre là je sais pas quoi est-ce que toi t'as réussi à faire des liens aussi entre le haut potentiel par exemple et alors je vais pas dire certains signes parce que j'imagine que les gens à haut potentiel naissent à tous les moments de l'année mais ou l'expression peut-être de certains signes est-ce que t'arrives à faire des liens oui alors en fait il faut savoir que donc tous quand on parle d'astrologie on a tendance à parler de son sens solaire on dit je suis bélier je suis je suis balance je suis en fait une carte du ciel de naissance il n'y a pas que le soleil loin de là en fait il y a allez selon les écoles parce qu'il y a des écoles d'astrologie entre cette planète à regarder ça peut aller jusqu'à une vingtaine de planètes donc autant vous dire que voilà il y a quand même beaucoup de choses à regarder et en fait en gros ces planètes elles forment ce qu'on appelle des aspects entre elles c'est-à-dire que les planètes dans les cartes du ciel de naissance parfois elles s'entendent bien parfois elles s'entendent moins bien elles consomment moins il va falloir les forcer à dialoguer pour essayer de trouver un compromis entre elles et éviter qu'elles soient sur le blocage et j'explique ça parce que donc c'est très complexe c'est-à-dire qu'en effet c'est pas juste le soleil qu'il faut regarder parce que ce serait bizarre que et ça n'aurait aucun sens en fait oui oui toutes les personnes nées entre le 21 juillet et le 21 août sont comme ça voilà non ça n'a aucun sens par contre ce qui est intéressant c'est de regarder en effet une carte du ciel et moi j'ai remarqué certains aspects de planètes entre elles encore une fois c'est à voilà nuancer etc mais ça avait tendance à faire émerger certaines choses ouais donc ça peut être par exemple c'est moins sur le haut potentiel que sur l'hypersensibilité il y a une forme de potentiel mais l'hypersensibilité par exemple moi je l'ai souvent remarqué sur un aspect qu'on appelle un carré entre la lune et Jupiter par exemple c'est pas automatique mais mais moi j'ai remarqué plusieurs fois j'ai vu les références je vais dans ma carte aussi d'ailleurs et et donc la lune elle représente notre fabrique des émotions instinctives c'est aussi notre enfant intérieur et et une lune qui va être en et donc oui c'est vraiment la fabrique des émotions et la lune qui est en carré donc un peu comme si elle essayait d'entrer par la porte et que il y avait Jupiter qui essayait aussi d'entrer par la porte et qui se cognait tous les deux et ils n'arrivent pas à dialoguer ils n'arrivent pas à équilibrer les choses naturellement et Jupiter ça représente notre capacité d'expansion c'est une planète qui nous parle des excès aussi et et une planète qui peut oui parler c'est très large parce que voilà après il faut vraiment analyser dans une carte mais qui parle aussi de y compris de ce qu'on va projeter sur les autres sur sur le collectif dans une un peu dans un idéal de faire corps avec eux en fait de faire corps avec le collectif et de pouvoir s'épanouir dans le collectif et les deux quand ils ne s'entendent pas moi j'ai souvent remarqué que ça faisait des gens qui étaient hyper sensibles donc voilà on pourrait en parler pendant des heures est-ce que tu penses que si on habitait sur Mars l'astrologie existerait aussi et du coup alors c'est un énorme sujet ouais en fait il faudrait complètement qu'on revoie notre méthode de calcul donc ce serait ce serait assez fascinant en fait quand on regarde une carte du ciel ça se présente sous une forme de rond parce que ça représente le ciel tout autour de nous et en fait donc au centre de ce rond il y a il y a le centre il y a le centre il y a un autre cercle et en fait on a tendance à dire toi tu es au milieu de ce cercle tu es au milieu de cette de cette sphère céleste on va dire voilà c'est ça mais en fait en fait c'est pas nous en fait c'est la Terre et c'est ça qui est intéressant évidemment l'astronomie et l'astrologie c'est très différent mais plus on s'y connait en astronomie c'est pareil meilleur on devient en astrologie et donc en fait c'est comme si oui au centre c'était notre point de vue mais en fait c'est le point de vue de la Terre et puisqu'on est sur Terre et qu'on fait tout le calcul à partir de notre place sur Terre à partir de justement de données aussi astronomiques latitude longitude et d'axes de rotation donc en fait les cartes du cercle ne seraient plus les mêmes bon Mars qui apparaît parmi les planètes tout autour de cette sphère céleste disparaîtrait et on est très sur Mars mais ça aussi d'ailleurs je trouve ça intéressant quand on parle d'astrologie d'astrologie mondiale notamment on n'est pas destiné en fait à quitter la Terre d'un point de vue astrologique on peut aller vers de l'exploration mais on est des terriens et en fait c'est tout notre rapport à l'astrologie et à notre cadre de sens qui parle de ça donc voilà vraiment sans bloquer sans dire du coup faut pas qu'on aille faire des missions faut pas qu'on aille non parce qu'on est un domaine d'exploration mais en fait il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi et donc de prendre soin de la Terre avant tout pour essayer de la sauver pour continuer d'avoir ce point de vue là parce que là c'est même pas être déraciné c'est ça qui nous attend en fait si on continue de vivre comme colonie humaine ailleurs ça va bouleverser notre quête de sens je dis pas qu'on se remettra jamais je dis pas que c'est impossible mais on va échapper à ce qui faisait jusqu'à présent le sens même enfin je sais pas l'essence même c'est pas le sens mais l'essence même des humaines elle est censée se passer d'un point de vue terrestre ouais donc en fait si on envisageait une grosse migration de colonisation de Mars et qu'on avait des futurs humains qui naîtraient sur Mars enfin des non-terriens des nouveau-maxiens on va dire ça remettra en question complètement le doc ah oui complètement mais ce serait possible on pourrait continuer à en faire c'est juste que ça va faire beaucoup 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 de changements et ça changerait complètement l'exercice et parce que je pense que ça changerait aussi oui la nature de notre humanité en fait je vais juste brancher mon ordinateur parce que j'aurais tout de suite désolé tu devras donc couler ok on va pas tarder à terminer est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut qu'on sache sur l'astrologie ou justement la question par où commencer si on veut en savoir plus si comme moi on a toujours pas compris ce que ça veut dire les maisons on fait quoi on va où alors on attend mon livre qui sort au printemps ok très bien je sors un livre justement bon je peux pas donner non plus toutes les infos encore je me suis pas autorisée malheureusement mais mais ça va sortir là je pense en mars 2020 avril 2020 et ça tu vas en parler sur ton compte Instagram par exemple ouais j'en parlerai sur mon compte Instagram quand ça va sortir et j'explique tout ça dedans puisque c'est une espèce de manuel en fait pour décrypter sa propre carte du ciel on parlait d'exercice tout à l'heure là ce sera un exercice aussi est extrêmement différent qu'une consultation avec une astrologue c'est c'est parce que il a fallu s'adresser au plus grand nombre et qu'en fait il faut donner des pistes qui s'être utiles à tous voilà sans que j'aie pour le détail du reste de la carte donc on a essayé de pousser ça aussi loin que possible en fait voilà ce sera un autre exercice mais en tout cas dedans tout ce qu'il peut savoir pour décrypter sa carte du ciel toutes les bases on va dire et même un peu plus ce sera présent il y aura les signes les maisons les planètes etc il y aura tout le nécessaire on va dire par curiosité une autre question si je te donne ma carte du ciel est-ce que tu es capable de trouver ma date de naissance ? alors si j'étais une astrologue à l'ancienne oui parce que il fut un temps où il n'y avait pas des logiciels qui enregistraient toutes les éphémérides et où les astrologues du coup étaient contraints avant de se lancer dans la phase d'interprétation ils étaient obligés de dresser la carte du ciel eux-mêmes donc pour ça il fallait avoir des bouquins par centaines chez soi qui répertoriaient tous les éphémérides il y avait des méthodes de calcul aussi comme je disais c'était à peine à l'astronomie donc latitude longitude l'axe de rotation selon l'axe dans laquelle on est etc et donc les astrologues s'y connaissaient aussi beaucoup mieux que nous maintenant sur le rythme des planètes et donc il y avait parce qu'ils étaient contraints en fait à force de le faire tu finis par te rappeler tu finis par calculer ton cerveau en fait fait une en tâche de fond il fait aussi ce calcul là bon pour moi maintenant qui suis quasiment qui me suis intéressée à l'astrologie au moment où c'était déjà possible de juste rentrer les coordonnées de quelqu'un sur un logiciel qui a été vérifié par des astrologues on sait que c'est fiable et ça nous permet de voir la carte apparaître tout de suite et de passer immédiatement à la phase d'interprétation moi je vais avoir du mal à le faire mais c'est intéressant et justement de garder ça en tête parce que nous serons justement on parlait d'astrologie mondiale ça nous permet aussi de maintenir en fait ce lien là avec l'astronomie qui est très fort voilà donc pour répondre à ta question moi je ne le pourrais pas mais très certainement ma tante par exemple qui a fait tout son apprentissage toute sa formation d'astrologue à une époque où elle s'y prenait à l'ancienne oui elle serait tout de suite beaucoup plus capable de dire voilà après si tu me donnes ta carte je peux déjà te dire le mois je peux te dire le mois dans lequel tu es née a priori avec le soleil et je peux te dire à peu près à quel moment de la journée a priori tu es née parce que ça ça dépend de la place du soleil sur ta carte voilà ok de la place du soleil ou de la lune ? non du soleil selon la place du soleil sur la carte parce que la carte en fait il y a une indication qui se fait par rapport à l'heure c'est la ligne d'ascendant c'est elle qui décide de où commence la carte ça forme un axe à l'horizontale qui en fait correspond à la ligne d'horizon et donc en fait en gros si on est née plus tôt tôt dans la journée le soleil est en bas et plus on avance dans la journée plus le soleil se retrouve sur le haut entre guillemets de la carte c'est à dire au sud puisqu'il y a un autre axe à la verticale et un axe qui s'appelle celui du milieu de ciel qui en fait trace le midi donc les gens qui sont nés plutôt vers le midi et la suite de la journée et bien dans ce cas là leur soleil se retrouve en haut de la carte voilà d'accord ok est-ce que tu connais la synesthésie ? oui tout à fait oui bien sûr donc moi je fais partie de ces fous là on est plusieurs synesthètes quand on voit pour la première fois une carte du ciel surtout celle de notre thème natal à le voir en fait comme on visualise l'année alors que on avait enfin personne nous a appris que dans mon cas décembre étant en bas à gauche quoi ça c'est moi je fais cette synesthésie là aussi donc en plus du coup c'est intéressant voilà c'est la mathématique avec les couleurs là enfin les nombres les couleurs ouais moi en fait je le fais avec c'est différentes sortes aussi de synesthésie parce que je m'étais intéressée aussi et moi en fait c'est sur ma représentation au temps et les personnes du coup qui se connaissent un peu en astrologie vont se marrer du fait que j'ai beaucoup de catricorne et que j'ai un peu sur la représentation au temps et donc oui j'ai une représentation qui est même pas en 3D c'est en voilà il y a vraiment enfin c'est toute une galère pour moi à chaque fois que je pense à une date et je ne l'ai pas réalisé avant de découvrir le potentiel quand j'avais 20 ans et que c'était pas normal entre guillemets de penser comme ça pour toi le mode dessin où se trouve le mode dessin alors pour moi il est ça dépend d'où est-ce que moi je me situe sur ma carte parce qu'en fait moi je bouge sur la carte c'est à dire que vraiment j'ai une espèce de circuit comme ça en 3D et après je suis capable de bouger mais on va dire on va dire que parce que je peux me mettre en hauteur en fait sur la carte c'est comme si si j'essaye d'avoir vraiment de la prendre justement comme sur une feuille comme ça sans profondeur il est en bas à gauche il est en bas à gauche avant de passer à janvier pour moi ça fait une espèce de cercle qui est plus ovale et du coup tu serais positionnée sur ton mois de naissance t'es née en hiver ouais c'est ça je suis née en janvier je suis née en janvier donc je suis en bas juste après la petite courbe qui passe de décembre à janvier voilà donc ça confirme la théorie ok très intéressant ça confirme ta théorie sur sur quoi exactement du coup c'est ça en fait que la synesthésie alors je ne sais plus comment elle s'appelle mais celle où on voit les chiffres en couleur et donc le temps dans l'espace c'est la même synesthésie à théorie on voit en général l'année en forme d'ellipse autour de nous plus ou moins et on serait plutôt situé sur notre mois de naissance d'accord ok moi j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on arrive sur notre carte du ciel tu vois la naissance on s'incarne et du coup c'est tel que le ciel était peut-être le jour où on s'est incarné ah après moi c'est drôle enfin vraiment moi je bouge en fait sur cette ellipse de temps voilà je bouge mais comme une comme une montagne russe tu vois je suis vraiment capable de bouger d'un mois à un autre de même d'un jour à un autre parce qu'après évidemment il y a des subdivisions mais ça fait cette espèce et de pelote de laine d'ailleurs parce que d'une année à une autre c'est comme s'il n'y a pas de train voilà c'est ça exactement et du coup on fait un tour un tour comme une pelote de laine ouais moi j'ai ça pour la semaine le côté oui aussi de moto quoi qui monte et qui descend exactement mais ça le fait aussi c'est pour ça qu'après ça peut aussi je pense que si on zoome après il y a des c'est comme enfin voilà en effet ces trucs au microscope que tu ne vois pas tu as l'impression que c'est lisse et en fait si tu fais encore un zoom non en fait à l'intérieur c'est pas lisse il y a encore des subdivisions je ne sais pas si les non-cynesthètes ont suivi la conversation c'est assez fascinant c'est assez fascinant en effet du coup mes deux dernières questions est-ce que toi tu fais des consultations pour interpréter la carte du ciel et tout ça oui absolument alors je l'ai lancé d'ailleurs vraiment une activité professionnelle à partir de 2020 mais c'est déjà possible de me contacter directement soit via mon compte Instagram ou par mail pour le moment c'est des séances qui durent une heure je n'annonce pas de tarif parce que je suis aussi dans une logique où je voilà je m'adapte un petit peu comme un psy ça va s'adapter aussi aux gens à leurs besoins à leurs soucis donc c'est aussi aux gens de m'exprimer ce dont ils ont besoin et si ils sont capables de dépenser d'une manière ou d'une autre pour ça mais j'aurai un site qui va détailler qui va donner vraiment des offres une fois que mon activité professionnelle sera créée et des offres de base voilà sinon il y a aussi les astro-café je ne sais pas s'ils auront déjà lieu au moment où tu vas publier cet entretien mais les prochains c'est donc trois samedis il vaut mieux assister aux trois samedis parce que ça forme un cycle dans sa totalité les 30 novembre 7 décembre 14 décembre le samedi après-midi de 16h à 18h par contre il faut se déplacer c'est donc le politique à fait c'est dans le 18ème arrondissement de Paris et c'est vraiment une classe c'est tout de l'art donc voilà j'ai une classe devant moi et l'idée c'est de donner des clés les clés de base pour pouvoir justement décruter n'importe quelle carte du ciel généralement les gens viennent avec la leur mais après de vraiment faire un cours d'astrologie en fait un cours magistral on peut dire parce que les gens peuvent tout à fait poser des questions mais ouais de faire une petite formation on va dire d'astrologie qui soit accessible et c'est 12 euros par séance soit 36 euros au total pour 6 heures 6 heures de formation ok et donc du coup ton adresse mail c'est quoi z comme zodiac z comme zodiac à gmail.com voilà z comme zodiac tout attaché et zodiac écrit à la fin et pas avec un c ça arrive de temps en temps que les gens l'écrivent à l'anglo-saxonne et donc forcément la drenne super j'ai fait cette erreur la vraie super merci de préciser donc on peut continuer à suivre et puis on verra bien les prochains épisodes qui sortiront oui tout à fait soit avant la fin de l'année mais je pense que ça va être un petit peu tendu avant les vacances de Noël sinon ce sera en janvier 2020 sans aucun souci il y aura les nouveaux épisodes là pour le moment on peut encore écouper ou réécouper les 13 quasiment 14 premiers épisodes qui parlent des deux signes il y a aussi un épisode de reproduction et un épisode qui vient un peu conclure en foire en question que je veux bien sortir et sur Instagram c'est vraiment le réseau social que j'utilise le plus que je privilégie et sur lequel il y a aussi du contenu en plus puisque je fais des stories de temps en temps si jamais j'ai vu un film ou que j'ai envie d'aborder un sujet je vais faire des posts supplémentaires donc c'est aussi une source en fait d'informations pour venir manifester ce qu'on a déjà entendu voilà topissime trop bien bien merci beaucoup Mathilde merci à toi et à bientôt à bientôt au revoir ciao ciao